Bonjour les enfants et bonjour aussi à vos parents s'ils se trouvent à vos côtés. S'ils ne le sont pas, vous leur passerez le bonjour de ma part. Alors j'espère que vous allez bien malgré ces moments un peu particuliers. Aujourd'hui je fais un test vidéo, je me transforme en YouTuber, le rêve de certains d'entre vous, parce que je trouve que c'est un moyen de communiquer plus sympathique, plus convivial. Et en ces temps un peu bizarres, ça fait aussi plaisir de se voir, de parler un peu comme si c'était du direct. En tout cas j'espère que ça vous fait plaisir de me voir. Comme vous pouvez le constater, ma barbe pousse plus vite que mes cheveux, c'est bien dommage, mais c'est la vie. Alors je ne suis pas un expert en vidéo YouTube, donc ça sera un plan fixe, il n'y aura pas de montage, pas d'incrustation. J'ai mes petites notes en papier juste là, donc je baisse la tête pour les lire et je dis pas mal de E. Mais c'est quand même sympa. Bon, je ne percerai pas dans le métier de YouTuber, tant pis, je resterai prof, c'est mieux comme ça. Bon, j'espère que vous avez eu accès aux activités que je vous ai transmises par mail et que vous pouvez aussi trouver sur le site spécial de l'école. Bien évidemment, chacun fait comme il peut. J'ai confiance en vous, en votre sérieux, en votre responsabilité pour faire le mieux possible. Et c'est très bien comme ça, je vous en félicite d'avance. Dans les jours à venir, je vais préparer aussi le programme de la semaine prochaine, que je vous transmettrai probablement en fin de semaine. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui ne sont pas adaptées, qui ne vont pas, ou des choses à améliorer, ou des choses que vous aimeriez trouver un peu plus. Et j'essaierai d'en tenir compte. Si vous vous ennuyez, vous pouvez toutefois réviser votre anglais, ou vous entraîner aux tables de multiplication. Lucie, ne fais pas la grimace, je te vois. Je vais aussi m'efforcer de vous proposer d'autres ressources, peut-être un peu plus ludiques, pour apprendre en s'amusant. Je pense par exemple à Adrien, qui me tannait depuis quelques temps pour lui proposer un jeu sur les capitales ou sur les pays du monde. Bon, ça peut être l'occasion. Par contre, je suis bien conscient que tout ça, ça fait beaucoup d'écrans, en ces temps troubles où l'ordinateur, le téléphone, sont souvent nos seuls liens vers l'extérieur. Et puis, je ne suis pas un imbécile, je sais aussi que vous faites beaucoup de jeux vidéo à la maison. J'ai les mêmes à la maison, donc ne me dites pas non. Donc n'hésitez pas non plus à sortir dans votre jardin, à vous aérer la tête, donner un coup de main pour démarrer le potager, observer les petites bêtes. Moi, mes garçons, par exemple, cet après-midi, alors qu'ils rechignaient à sortir, sont restés pas mal de temps à faire des courses d'escargots. Donc, c'est comme Super Mario Kart, en beaucoup plus fun, par contre en beaucoup plus lent. Voilà. Je vais vous dire à très bientôt. Respectez bien les consignes sanitaires et de sécurité. Prenez bien soin de vous. Ah oui, tiens, une dernière chose. Si vos parents sont en train de faire du télétravail à la maison, soyez sympas et accordez-leur quand même quelques minutes de concentration. Ils en ont bien besoin. Je compte sur vous. Allez, à très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada